Bienvenue à Superméchant! Le party continue au Festival Fantasia. On vient de sortir du film. F**k, je viens d'avoir le blanc là-dessus. Scandale! Scandale! Regarde, on est rendu avec beaucoup de films, donc excusez-le là-dessus. Donc, on va commencer, puisque c'est la tradition à Superméchant, pour commencer, quel est votre méchant dans les films, celui qui vous accroche le plus? Dans ce film-là? Dans les films en général, votre méchant préféré? C'est une question très intéressante. Parce qu'on s'entend que généralement avec les... J'aime James Perfoyd. James Perfoyd? James Perfoyd. Dans The Following? OK, oui! Yeah, he's a really nasty m******! Dans les films, je sais pas... Harry Warden? My Guy? Brooklyn Valentine? Of course! Dans votre film, le méchant, on pourrait dire que c'est le gouvernement. Le gouvernement, oui! C'est un thème récurrent à Superméchant! Le Superméchant, c'est le gouvernement! Bien, ce que je trouve intéressant, et ce qui a fait quand même rire beaucoup l'audience, c'est aussi le... ramener le sujet de l'austérité qui, dans le fond, est en plein temps. Ouais, c'est encore actuel! C'est drôle que... 30 ans plus tard... On est... On est... Sainte ch*****! C'est qui qui a dit ça? Tout ça change, tout ça reste la même chose. Les jours passent, les choses... Ouais, ouais, ouais. Maintenant, c'est pas les... C'est pas les chômeurs en grève, c'est les policiers en grève, tu sais. Et bientôt, ça va être... Je sais pas qui, mais... Quelqu'un va être en grève, ou... On va couper la tension des plus gros, gros vieux, pour faire alimenter les riches, tu vois? Ouais, ouais, c'est ça! Ils ont besoin de leur limousine pour leur... Ben... Tu vois, on a eu des suggestions comme ça dans le film, tu vois? Ouais, ouais, non, totalement! Aussi, j'aimerais parler... Euh, on vient de dire comment... Le sujet de l'astérité, c'est encore actuel, mais le film en tant que tel, c'est un film qui pourrait pas être fait de nos jours, puis être bien reçu, parce que les gens sont comme trop uptight, maintenant. Euh... Ben, on a eu une nouvelle ère de puritanisme, tu vois? Euh... Malheureusement, ces jours-là, on peut montrer un saint qui est plein de sang, mais on peut montrer un saint qui est baisé. Ouais, ouais, non, exactement. Malheureusement, c'est ça qu'est-ce qu'il y a, tu vois? On peut montrer quelqu'un éviscéré, mais on peut pas montrer un vagin. Ouais, ouais, non, c'est ça! Mais ça, ça va avec un peu l'idée. Est-ce que vous croyez que c'est un cycle, dans le fond? Parce que si on s'entend qu'avant les années 60, avec le côté libérateur du temps des vies, c'est ça, c'était très conservateur. Et on est passé après ça, avec les années 60, à la libération sexuelle et ensuite l'arrivée du Politically Incorrect, où tout le monde se faisait une joie de célébrer et d'aller le plus loin possible. Est-ce que vous croyez que, dans le fond, notre ère de Politically Incorrect, c'est juste comme un retour, un espèce de cycle? Ah ouais, ouais, c'est toujours un pendule, tu vois? Un pendule. Et puis, espérons que très bientôt, espérons que vous, vous devez aider ça aussi. Travaille là-dessus! Mais travaille là-dessus, les gars! Parce qu'à un moment donné, on est arrivé dans un temps de censure. Qu'est-ce que maintenant j'appelle, tu sais, les illusions de liberté. On est tous sur l'illusion de liberté, mais on n'a aucune liberté à ce moment-là. Et tu as absolument raison, on ne pourrait jamais faire ce film de célébrer. Mais aussi, j'avais une question par rapport aux acteurs et tout ça dans le film, parce que, bon, on va se le dire, c'est quand même une satire érotique. Donc, est-ce que les acteurs dans le film, c'était des gens qui travaillent déjà dans l'industrie du sexe ou c'était juste des acteurs qui comprenaient le projet? Oui, c'est vrai. Dans les dessins érotiques, on a eu un mélange des professionnels et des gens qui ont travaillé dans l'industrie érotique. Et aussi, beaucoup de monde qui voulait juste faire ça parce que c'était une trip, tu vois, à l'époque. Oui, oui. On n'a aucune honte de faire des trucs comme ça. Pourquoi pas? C'est fun. J'ai des boissons. J'ai un beau cul, tu sais. Et c'est aussi toujours le principe parce qu'on s'entend que je suis un peu nouveau aussi dans le milieu. Le principe de faire un film, c'est quelque chose qui est juste faire partie d'un projet. C'est vraiment juste excitant, même si c'est juste un petit projet qui ne verra pas nécessairement le grand écran. C'est le fait de travailler juste sur un projet qui est dans le fond créateur. De participer à quelque chose un peu plus grand que juste ce que nous autres on ferait normalement. Oui. Mais aussi ça, je remarque un peu souvent dans vos films, vous aimez quand même aller jouer un peu avec le trash. Oui. Oui, mais c'est... Après avoir vu ça, il y a ça un doute. Oui, mais c'est même, encore une fois, avec vos projets un peu plus récents, vous allez quand même un peu... Là, c'est sûr que vous mettez un peu plus de bémouage. Je vais supposer qu'il y a des business notes un peu plus haut qui vous disent, mets-en un peu moins. Non, mais on a flirté avec le trash. Le trash n'était pas inventé encore, tu sais. J'essayais de jouer avec tous les concepts à l'époque qu'on a parlé, tu sais, dans les cafés comme... En face-là, c'était le Café Prague que tout le monde est venu, on a filmé les joints, on a parlé des tendances, qu'est-ce que vous voulez jouer, qu'est-ce qu'on voulait faire. Et le trash a commencé d'être un concept qu'on n'a pas encore réalisé, on n'a pas encore joué avec autant, mais surtout avec les soeurs-ciseaux. Oui, oui. Les frères brossent. C'est comme quand même awkward, excentrique, et avec la musique, puis le malaise, les ciseaux, qu'est-ce qu'ils font vraiment avec les ciseaux, c'est pas clair, puis... Mais ça aussi, c'est une affaire que j'adorais avec la touche avec les frères brossent, ça. Mais le surréalisme des frères brossent. Oui, oui, non, totalement. La moustache, puis tout, puis... Ça, c'est quelque chose que j'ai personnellement vraiment apprécié, tu sais, c'est de ramener le comique pour créer le détachement dans ça. C'est... Mais c'est ça que l'on voulait faire, tu sais, je voulais toujours rappeler au monde que regarde un film comique, un film de parodies, et chaque fois que l'érotisme est devenu un peu fort, j'ai coupé une bouche de quelqu'un qui... La fameuse moustache de Roland... Qui gagne à la fin son rêve d'être directeur et de réaliser des trucs, ça se passe pas mal. Oh shit, je viens de spoiler. Je viens de spoiler de quoi? On mettra un spoiler à l'heure. Oh, oui, oui. Spoiler, spoiler, tu sais. C'est comme on a dit, c'est pas un mystère, tu sais. Oui, oui, non, c'est... Ah, c'est ça. On vient de révéler un peu la fame, mais ça reste quand même que c'est quelque chose qui était très drôle. Ça vaut la peine d'être vu. Si jamais vous réussissez à... Si vous arrivez à trouver... Si vous réussissez à mettre la main dessus, regardez-le, ça vaut vraiment la peine. C'est une capsule, comme il disait au début, c'est une capsule qui a du temps, mais qui reste quand même, avec tout ça, quand même assez actuelle sur certains points. Oui, oui. Mais Jean-Guy Moreau, là-dedans, qui joue le cinéaste. Ça, c'est un de ses performances superbes, comme un cinéaste plein d'angoisse émotionnelle. Et ça aussi, c'était une parodie, parce que l'époque, tous les films étaient les films d'angoisse. Oui. Tu sais, on a fait une parodie de ça aussi, tu vois. Ça, c'était le mode intellectuel à l'époque. Et maintenant, c'est tous des drames, ici, qui se passe. Oui, mais maintenant, c'est les drames entre les jeunes garçons et leurs mères, tu sais. Et si on répète cette histoire deux, trois, quatre, cinq fois, peut-être qu'on peut gagner la carte, ça. Une fois que tu as tué ta mère une fois, tu ne peux plus la tuer cinq fois. Oui. J'aurais une dernière question avec le feedback du crowd dans la salle, la salle qui était « Just About Full ». Oui. Puis comment que les gens y ont ri, puis qu'ils ont apprécié. Il y avait même des gens qui sont « Straight up » fanatiques, là, du film. Oui. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Penses-tu que ce genre de film-là, qui ne se fait vraiment pas beaucoup ici, pourrait prendre de la popularité, puis que les gens, ils voudraient voir plus de ça? Je pense que les gens aimeraient voir les trucs un peu fous, comme on a fait, tu sais. Dans ce film-là, il n'y a pas de règle. Non, mais où ça? C'est anarchiste. Oui. C'était une traite de folie. Et qu'est-ce qu'on manque ces jours-là, c'est exactement ça dans nos films. Oui. Et je pense que c'est ça qui toucherait le monde aussi, que c'est imprévisible. Oui, totalement. Donc, c'est un peu l'idée de dire, genre, on a une idée là, allons voir jusqu'où on peut se rendre avec tout ça. Exactement. Il faut prendre des risques de… C'est pas surpensé. Tu vois, des fois, là, on devient des auto-censures. On fait des auto-censures. Oui. À l'époque aussi, les distributeurs n'ont pas fait des focus groups. On n'a pas fait des… On n'a pas montré le film d'une vingtaine de personnes qui ont décidé qu'ils n'aimaient pas le fin. Donc, on change le fin. Mais vous n'avez pas vraiment à lutter non plus parce que ça a été… Pas du tout. … super rapidement. Oui, mais c'est ça. Tu vois, as-tu pris la décision, tu le verrais. Je pense que vous n'avez pris des bonnes, tu vois. Oui. Voilà. Bon, bien… Merci beaucoup. Salut tout le monde. J'espère que vous aimerez ça. Sous-titrage ST' 501